Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gathingo. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM branche d'Al-Qaïda au Sahel et dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest revendique l'attaque meurtrière à Tiwoli au nord du Togo qui a fait 17 morts la semaine dernière. Selon le site d'information américaine FDDS Long World Journal, l'annonce a été faite par le biais d'un court communiqué publié en ligne. Dans le document en arabe et en français, le JNIM a déclaré que 16 hommes ont tué 16 tyrans, brûlés deux voitures et emporté 16 kalachnikovs, 24 chargeurs de fusils et 5 motos. Les détails fournis par le JNIM correspondent en grande partie aux informations locales. C'est donc la deuxième revendication de responsabilité pour une attaque au Togo menée par le JNIM au cours des deux dernières semaines. Le Togo fait face depuis quelques mois déjà aux attaques terroristes dans le Grand Nord. Un grand nombre de militaires ont déjà été déployés avec l'objectif d'empêcher l'infiltration des mouvements et combattants terroristes venus de l'autre côté de la frontière. Nous sommes en guerre contre les forces du mal qui tentent de semer la terreur au sein de la population. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yac Damhan, à l'ouverture des travaux de la quatrième réunion trimestrielle de la police de l'année en cours ce 1er décembre 2022. La lutte contre le terrorisme a été au centre des discussions. À la suite du rappel des consignes, la hiérarchie policière a instruit les chefs de service à faire preuve de détermination et de veille quotidienne en vue de venir à bout de cette insécurité qui trouve la tranquillité des citoyens. Outre cet aspect, le directeur général de la police nationale a appelé le personnel à l'humilité, au bon accueil du citoyen dans les unités en vue de faciliter la coproduction de la sécurité. Quatrième du genre, cette réunion de la police se tient plusieurs fois par année afin de renforcer la capacité des forces de l'ordre sur divers plans. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Gilles Berbara, a tenu des discussions avec les représentants des employés de Tobocom, la Direction générale et les organisations syndicales. Cette réunion tenue le 23, 25 et 29 novembre 2022 a permis de parachever des négociations sur la Convention collective et de préserver un climat de paix au sein du groupe. Au cours de cette réunion, les responsables syndicaux ont exposé les principaux points de leurs revendications qui portent principalement sur l'harmonisation de la valeur indiciaire et son amélioration, l'augmentation des indemnités primes et avantages sociaux et l'octroi des mesures incitatives en faveur des travailleurs de Togo cellulaire. À l'issue des discussions et échanges du mardi 29 novembre 2022, la Direction générale du groupe Tobocom a fait preuve d'ouverture et accédé favorablement à certaines revendications des travailleurs en s'engageant dans le cadre de la finalisation de la Convention collective à indiquer le communiqué du gouvernement. La Direction générale s'engage à améliorer la grille de la valeur indiciaire des agents du groupe précédemment issu de Togo Télécom d'harmoniser les indemnités primes et avantages sociaux entre Togo Télécom et Togo cellulaire sur les moutons les plus élevés, indépendamment de leur ancien statut respectif. Ces réunions interviennent suite au préavis de grève lancé par les organisations syndicales du groupe Togo Com. Le ministre Barra a exhorté à la suspension de la grève, mais les organisations syndicales ont tenu à maintenir leur préavis. Les acteurs impliqués dans la gestion des mineurs en conflit avec la loi Togo ont dégagé ensemble des solutions pour une meilleure stratégie de lutte et de protection des enfants en situation vulnérable. En effet, ces acteurs impliqués veulent changer de paradigme existant. Lors des activités de monitoring du cascite dans le centre d'accès aux droits et à la justice pour enfants cadiers, de l'homé dans les quartiers pour mineurs des autres prisons civiles du pays, des cas de violation des droits des enfants privés de liberté ont été constatés, notamment des actes de torture ou de mauvais traitement au moment de l'arrestation ou pendant la garde à vue ou encore durant la détention. Il nous paraît donc très important de réunir les acteurs pour une remise à niveau sur les instruments juridiques qui consacrent les droits fondamentaux de l'homme et de tous citoyens, dont l'enfant, a indiqué Marcus Dacla, responsable du département Protection des droits de l'homme cascite. Cette réunion a permis de dégager de meilleures solutions pour venir en aide aux enfants et de renforcer le cadre de collaboration entre les parties prenantes en vue d'accompagner l'État dans la mise en œuvre de ses engagements. C'est la fin de ce numéro de Gattingo. Merci d'être resté avec nous. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.toafrica.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.toafrica.com